J'ai passé 7 mois sur le terrain et je pense que dans les campagnes américaines, il y a quelque chose, beaucoup plus que dans les campagnes françaises, qui est basée sur l'émotion et l'énergie. Et l'énergie, en ce moment, je la sens au-delà des idées politiques côté Trump. Hier soir, Trump est à Coachella, qui est une ville qui est connue pour son festival de musique, qui est vraiment... c'est comme s'il allait à Saint-Tropez avec une fête incroyable qui se passe le 15 août. À Coachella, qui est en Californie, qui est un État démocrate, il y avait entre 80 000 à 100 000 personnes. Trump déplace les foules avec des gens qui arrivent à 5 heures du matin, qui sont là, qui l'attendent, qui le voient comme un messie. Et en gros, on ne sait plus maintenant si c'est un culte. Et si ce culte, c'est 30% de gens, quoi que Donald Trump fasse, ils vont voter pour lui, ou si c'est vraiment la moitié de l'Amérique, et même peut-être plus que la moitié de l'Amérique. On le saura le 5 novembre, mais il y a quand même une énergie. Vous sentez une dynamique. Moi, je sens cette dynamique. J'ai senti cette dynamique en 2007 chez Barack Obama. Et la dynamique que je sens, elle est quand même en ce moment côté Trump, avec en plus les réseaux sociaux, qui est la nouveauté de cette campagne 2024. Et la dynamique, elle s'exprime sur le terrain, sur les réseaux sociaux, à mon sens, pour le moment, pour Trump.